Générique ... Rencontre ce mardi entre des membres du barreau de Port-au-Prince et le ministère de la Justice. La grève illimitée des avocats et d'autres problèmes qui affectent le fonctionnement du système judiciaire étaient au centre des discussions. Selon le bâtonnier de l'ordre des avocats, maître Carlo Cercule, les deux parties pourraient trouver une entente dans les jours à venir. Nous pensons qu'on a une grande évolution, gagner en compréhension à ces communes de situation et nous travaillons justement pour nous porter en solution dans le meilleur délai possible. Et qui est principal pour nous, c'est Gita Souyo avec le ministère de la Justice. Nous ne pensons pas que c'est ça qui est important puisque nous avons déjà rencontré l'arrêt et c'est l'arrêt de travail général des avocats qui m'a donné le départ de M. Francisco. Donc, nous allons continuer avec nous pour parler et puis bientôt, nous espérons que nous allons trouver une solution. Mais est-ce que aujourd'hui, la revendication est toujours debout ? Justement, elle est toujours debout. Nous allons continuer à camper de travail ? Oui, nous allons toujours camper. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons continué une mobilisation aujourd'hui annoncée là, malgré un contre-là ? Et oui, nous allons continuer, nous allons continuer, nous allons continuer jusqu'à ce qu'il y ait une solution définitive. Vous avez des revendications à nous présenter devant le ministre ? Bon, nous allons faire grâce aux détails. Ce qui est important, c'est qu'on rencontre ça, nous croyez que c'est une rencontre qui est porteuse d'espoir. Et nous pensons que dans le meilleur délai, nous avons une solution qui est satisfait tout le monde. Avec revendication, nous. Merci. Notons que suite à cette réunion, le bâtonnier Maître Carlos Hercule s'est entretenu avec des avocats lors d'une assemblée générale extraordinaire qui ont clairement affiché leur refus de former une cellule de crise dont le but est de traiter certains dossiers en souffrance au cabinet d'instruction. Rappelons que les avocats sont en grève depuis plusieurs semaines. Ils réclament la révocation du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Francisco René. Deux anciens présidents du Sénat critiquent le discours du sénateur Simon Diossaldera lors de l'ouverture de la séance extraordinaire de l'Assemblée nationale vendredi dernier. L'ingénieur Desjambéliser a estimé que le président Dera n'a pas respecté le devoir de réserve qui devrait être le sien puisqu'il est censé s'exprimer au nom de l'Assemblée tout entière. Je pense que la conjoncture joue un rôle extrêmement important dans la décision du président de l'Assemblée nationale qui prononce un discours, croyez-vous. Et il y a quand même dans le discours et le comportement du président du Sénat et de l'Assemblée nationale un devoir de réserve. Étant donné que ce président parle au nom à la fois de tous les députés et de tous les sénateurs, indépendamment de l'appartenance et de l'idéologie politique des députés et des sénateurs. Autrement dit, il y a un certain équilibre à maintenir pour ne pas se trouver désavoué par ses collègues. Je crois qu'il appartient aux responsables des trois pouvoirs de comprendre que nous vivons des temps difficiles. D'abord, le pays est quasi occupé par la présence sur le sol national de la MINUSTA. Deuxièmement, il y a le fait que ce pays vient de subir les effets du tremblement de terre que nous avons eu le 2 janvier. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de réparations à faire. Et enfin, en tant que responsable d'un pouvoir, on a le devoir de se mettre avec les deux autres pouvoirs pour voir comment faire marcher le pays. Pour sa part, Edgar Leblanc-Fils a affirmé que Simon Diosseldera a fait un discours partisan et s'est positionné au lieu de prendre de la hauteur pour maintenir l'équilibre comme devrait le faire normalement un président du Sénat. La réunion de l'Assemblée nationale est un moment politique important, extrêmement important. C'est aussi une tribune. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas un canevas à suivre pour prononcer son discours. Pour une Assemblée nationale ordinaire ou extraordinaire. D'ailleurs, l'Assemblée nationale a des attributions précises, neuf je crois, neuf définies dans la Constitution. Voilà à quelle occasion se réunit l'Assemblée nationale. Dans le cas d'une Assemblée extraordinaire ou extraordinaire de clôture, bien entendu, il y aura dans le discours le bilan de la session. Dans le cas d'une Assemblée nationale d'ouverture, par exemple l'Assemblée nationale extraordinaire, à l'ouverture, il y a le menu. Donc le président de l'Assemblée nationale présentera le menu, parlera du menu. Mais son discours est dans l'actualité politique. Son discours est le discours d'un des hautes personnalités politiques suivis par la nation à travers les médias. Et ce discours va de toute façon, de toute façon, susciter des réactions, influencer le cours politique. C'est une tribune, un moment important. Et le président de l'Assemblée nationale, haute personnalité politique, OK, s'exprime sur la politique à ce moment précis. Donc, le discours traduit l'état d'âme. Et je crois que, peut-être, c'est là que le président du Sénat de l'Assemblée nationale aurait dû tempérer, OK, si vous voulez, ses préoccupations et s'élever. Nous continuons à faire de la politique sur la logique du rapport de force. Or, aujourd'hui, et dans l'esprit de la Constitution de 87, la politique devrait se faire sur la base de la concertation permanente, le dialogue, le compromis et non le rapport de force. Chacun croit que c'est lui qui est plus fort et parce qu'il est plus fort, il doit écraser l'autre effet et imposer sa position. L'Union européenne, à travers la Direction générale en charge de l'aide humanitaire et la protection civile, ECO, a présenté, ce lundi, sa stratégie de réponse aux besoins humanitaires pour l'année 2014. L'UE, donc l'Union européenne, interviendra dans plusieurs domaines, notamment dans les camps de réfugiés, dans la lutte contre l'épidémie de choléra et la sécurité alimentaire, entre autres. Cette stratégie de réponse aux besoins humanitaires est financée à hauteur de 18,5 millions d'euros. Suivée tour à tour, les explications de Raphaël Brigandi, chargé des affaires politiques, et Ségolène de Beko, experte humanitaire de l'Union européenne en Haïti. La journée d'aujourd'hui a été une journée, une réunion de présentation de la stratégie de l'Union européenne pour répondre aux besoins humanitaires en Haïti pour l'année prochaine. Notre service d'aide humanitaire, qui s'appelle ECO, qui fait partie de l'Union européenne ici en Haïti, a invité l'ensemble de ses partenaires, qui sont des organisations non gouvernementales, des agences des Nations unies, mais également la Croix-Rouge, à venir écouter, échanger sur la stratégie que l'Union européenne va mettre en œuvre l'année prochaine, c'est-à-dire à partir de l'évaluation des besoins humanitaires qui ont été identifiés, les besoins qui ont été identifiés, comment est-ce que l'Union européenne va venir en aide aux personnes les plus vulnérables. Les besoins humanitaires sont des besoins qui se font toujours sur une évaluation technique, donc à partir de véritablement de la situation des gens vulnérables vécus sur le terrain, par exemple dans les camps déplacés, ou les gens qui souffrent de l'épidémie du choléra, c'est très important de pouvoir évaluer les besoins et de définir une stratégie qui réponde à ces besoins. Donc la stratégie dont ma collègue va parler plus en détail s'inscrit dans la continuité des actions de l'Union européenne depuis notamment le tremblement de terre de 2010. Dans les camps par exemple, ce sera plutôt dans les domaines de l'assainissement, d'accès à une situation d'assainissement correcte. On aide aussi également les gens dans les camps à retourner, à retrouver un endroit pour se loger. Pour le choléra, en parallèle avec le gouvernement, on aide justement à essayer de répondre aux cas de choléra. Et la sécurité alimentaire effectivement, donc l'idée aussi c'est de voir comment aider les familles qui sont très vulnérables au choc à pouvoir rebondir et continuer et assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle acceptable. Donc ça ce sont tous des types d'activités qui sont mises en oeuvre par les partenaires déco un peu partout dans le pays. Le budget pour 2014 est un budget prévisionnel indicatif de 18,5 millions d'euros pour l'année 2014. Inauguration ce mardi de Haïti Design, un nouvel espace au cœur de Pétionville qui se consacrera à l'exposition, à la promotion, à la commercialisation des produits locaux. Pour promouvoir la création, Haïti Design organisera une série d'événements, de rencontres, d'expositions visant à améliorer les productions pour une nouvelle visibilité des réalisations haïtiennes. Notons que des personnalités telles que la styliste Maggie Durcet, le coiffeur Michel Châtaigne ou encore la sculptrice Barbara Prezzo-Stevenson sont des membres d'honneur de cette structure. Suivez les explications de Sibylle Denis, instigatrice du projet. Je mets cet espace à la disposition de tous les designers de manière à avoir une visibilité publique, mais permanente, de façon permanente. parce que le problème que nous rencontrons en général, c'est que nous avons des expositions une fois ou deux fois l'an, mais après ces expositions, le client ne peut plus nous retrouver et nous c'est pareil, on n'a plus de marché, on n'a plus de clientèle, donc c'est un petit peu difficile. Donc cette idée a germé, enfin ce projet est né de cette nécessité de nous vendre, d'avoir une visibilité publique. Et voilà, donc j'ai conçu ce projet-là, ce nouveau concept Expo Boutique. Alors Expo Boutique, je dois vous dire que, pourquoi Expo Boutique ? Parce que nous aurons non seulement une exposition permanente, parce qu'actuellement, ici nous avons deux expositions. Il y a une collection que j'appelle la collection Tap Tap, qui a des couleurs très vives, comme celles qui sont ici, qui rappellent nos Tap Tap haïtiens, et une autre collection qui a des couleurs beaucoup plus sobres, des couleurs nature, des couleurs du bois, voilà, donc des couleurs plus naturelles, qui s'appellent Ethnique Chic, voilà. Donc c'est une exposition permanente avec différents designers ? Ça sera une exposition permanente avec différents designers. Actuellement, nous en avons plus d'une vingtaine, ici réunis. Donc c'est quand même formidable, et c'est une belle réunion pour moi, enfin c'est une belle victoire, parce que c'est pas facile de réunir tout le monde en même temps. Et finalement, je crois qu'on va aller vers l'avant, parce qu'avec ce projet associatif, j'ai beaucoup d'autres projets. D'accord, donc c'est une évolution vers d'autres projets. Voilà, exactement, parce que vous savez que nous, en tant que créateurs, on utilise beaucoup de savoir-faire de l'artisanat. Donc c'est tout un secteur qui est concerné, pas seulement les designers, mais aussi le secteur artisanal. Le fait de nous promouvoir, nous, ça va promouvoir, avoir des répercussions économiques assez intéressantes sur le secteur artisanal. C'est ça le but. Sous-titrage Société Radio-Canada